En tout cas, on va prendre également l'avis d'un de nos amis, Anthony Pla, qui est bien placé déjà à Dublin, qui nous attend d'ailleurs en République d'Irlande. Il est notre consultant désormais dans cette émission. Il est journaliste et chroniqueur de sport écossais, francophile et spécialiste des questions relatives au football africain. On l'a eu la semaine dernière où on parlait de la professionnalisation du football en Éthiopie. On l'aura aujourd'hui pour parler du football camerounais et donc de la candidature de Samuel Eto'o. Bonsoir Anthony et comment se porte aujourd'hui la ville de Dublin en cette fin de mois, surtout. Bonsoir Steve, bonsoir à toutes et à tous et merci de m'accueillir. Bon, Dublin, je ne peux pas trop vous en parler parce que je n'y étais pas beaucoup ces derniers jours, malheureusement. Finalement de la candidature de Samuel Eto'o, on en parlait déjà depuis quelques jours, depuis quelques semaines, avec des rumeurs qui circulaient avec son retour naturellement de Madagascar. Comment est-ce que vous avez appris cette candidature qui a été finalement confirmée par le Goliador camerounais ? À la candidature de Samuel Eto'o, ça fait des mois qu'on en parle, on a vu beaucoup de rumeurs. J'en ai beaucoup parlé aussi sur des radios au Cameroun, à Douala notamment. Donc vous savez, c'est un sujet qui défraie la chronique déjà depuis longtemps. Personnellement, on savait plus ou moins qu'il allait annoncer sa candidature. Durant la dernière trêve internationale, il était dans l'avion qui raccompagnait les écureuils du Bénin depuis Madagascar, entre les deux matchs éliminatoires. Et mon ami Hugues Zounon, que je salue au passage de l'ORTB au Bénin, en a profité pour lui poser quelques questions. Donc dans l'avion, il y avait des joueurs béninois qui prenaient des photos avec Samuel Eto'o. Et il lui a posé la question tout simplement de savoir s'il allait se présenter. Pour l'élection, la FECA Foot, il lui a répondu un oui catégorique. Quand il lui a demandé si le fait d'être un binational allait poser problème, Samuel Eto'o lui a répondu que finalement, il était camerounais. Si on regarde le code électoral et si on lit le code électoral de la FECA Foot, il faut fournir une pièce d'identité camerounaise. Et après cela, finalement, il a publié et Samuel Eto'o ainsi que ses représentants l'ont démenti. Parce qu'ils voulaient gérer et maîtriser leur communication, bien entendu. Il faut savoir qu'une élection, c'est de la politique en premier avant le sport. Donc c'est plus difficile. Samuel Eto'o, lui, voulait certainement gérer sa communication et son annonce pour la candidature. Donc il y a quelques semaines, on pouvait parler d'une intention de candidature tout simplement. Mais voilà, ce n'est pas surprenant. Moi, je trouve que c'est une bonne chose de voir des anciens joueurs, des légendes qui s'impliquent dans le football africain. Ensuite, il reste à savoir quel sera le projet et la façon dont il sera mis en place. Oui, finalement, c'est une casquette qu'on ne lui connaissait pas beaucoup. Il est office manager. On l'a connu certes comme un très, très brillant et excellent footballeur. Mais quelle idée vous faites-vous aujourd'hui de Samuel Eto'o en tant que manager ? Eto'o, le footballeur, c'est l'un des plus grands joueurs que la planète foot n'ait jamais connu. L'un des plus grands joueurs du continent africain. Donc le footballeur, on le connaît tous, on l'admire, on l'adore. Samuel Eto'o, président de la FEC à foot, c'est encore une fois autre chose. Ce n'est pas le même donné, mais c'est comme si vous avez des anciens joueurs qui deviennent entraîneurs. Ça ne marche pas toujours. Ce n'est pas un gage de réussite. Même dans nos métiers, je commande beaucoup de matchs. Et souvent, chaque année, on doit faire travailler des consultants qui souvent sont des anciens joueurs professionnels ou des anciens coachs. Ce n'est pas parce qu'ils ont été anciens joueurs qu'ils sont forcément très bons analystes ou très bons consultants aussi. Donc tout est relatif. Moi, je pense que c'est quelqu'un quand même qui est très bien entouré, qui connaît bien aussi la politique et les déboires que peut connaître le football camerounais, notamment au niveau local depuis un certain temps. Il est très engagé, il a sa fondation. Donc encore une fois, moi, je ne connais pas Samuel Eto'o, le manager ou le dirigeant de la FEC à foot. J'attends de voir le projet. Ce qui sera important dans cette élection, c'est vraiment de rassembler tout le monde pour une vision commune. Un petit peu comme ce qu'a fait Patrice Motsepe lors de l'élection de la CAF. Sa vision, c'est ça, c'est l'unité pour le progrès et le développement du football en Afrique. Sauf que cette vision, elle est belle. Et encore une fois, si même on prend l'exemple du Cameroun, au niveau local, on ne peut pas l'appliquer. On a vu comment le championnat s'est déroulé. On peut voir aussi toutes les histoires qui sortent un petit peu partout. Donc c'est difficile. Il faut quelqu'un qui rassemble. J'espère qu'il sera capable de le faire. Mais encore une fois, le terrain et la politique, ce sont deux choses complètement différentes. Voilà, il y a certains observateurs quand même du monde du football qui estiment, peut-être pas seulement les observateurs, mais les acteurs également. Au Cameroun, on parle beaucoup de Roger Mila qui l'a dit il y a une bonne dizaine d'années déjà qu'il était temps que le football passe au footballeur. On l'a encore suivi dernièrement lors du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun. C'est vrai que c'était en coulisses. Jayana Samoa ou encore Eladidiouf, Rigo Bersong même, qui exactement allaient sur cette même lancée en disant qu'il était temps que le football africain soit géré par les footballeurs. Est-ce que vous partagez justement cet avis-là ? Exclusivement non, parce qu'être un bon joueur ou une légende dans le football, ce n'est pas synonyme de réussite dans notre domaine. Exclusivement non, mais on a besoin d'eux, on a besoin de leur expérience, on a besoin de leur vécu, mais on ne peut pas le confier à eux non plus à 100%. C'est pour cela qu'il faut aussi avoir un certain entourage, des avocats du sport, des personnes qui connaissent tout le côté juridique, le fonctionnement des instances, les relations avec la CAF, avec la FIFA, avec des clubs, avec les joueurs, que ce soit au niveau local ou même à l'étranger. C'est extrêmement difficile de gérer une fédération, où qu'on soit, quel que soit le pays. Donc exclusivement géré par les footballeurs, non, je ne suis pas d'accord, parce qu'on peut voir même dans des grands clubs européens, souvent les anciens joueurs viennent mettre un petit peu le bazar dans les affaires du club, ça crée des polémiques, ça pose aussi des problèmes, ça peut gêner l'ambiance qu'il peut y avoir dans le vestiaire. Donc exclusivement non, mais on a forcément besoin d'eux, on dépend des footballeurs et de leur expérience pour apporter le progrès et le développement de notre football au niveau local. Mais à côté, il faut quand même qu'ils soient très bien entourés, donc il faut des agents aussi de communication pour bien vendre le football camerounais, il faut des avocats, il faut aussi des gens qui s'y connaissent bien en politique et dans la géopolitique sportive que l'on peut connaître au Cameroun, c'est quelque chose de particulier. Moi je pense que Samuel Eto'o est très optimiste vis-à-vis de cette élection, il a le soutien du peuple en majorité, d'après ce que j'ai pu comprendre. Derrière ça, ça reste encore une fois un titre spécial, et gérer une fédération c'est extrêmement difficile. On est toujours critiqué, personne n'est jamais content, il faut gérer les joueurs, il faut gérer les coachs, il faut gérer les clubs, il faut gérer les instances, les infrastructures, les sponsoring, les communications, les dépenses. Donc il y a beaucoup de critères qui rentrent en contre, et je pense que la réussite d'un président, c'est aussi la réussite de son entourage. Voilà, on a eu l'année dernière le phénomène Didier Drogba en Côte d'Ivoire, où finalement le processus électoral a été suspendu. Est-ce que finalement, si on veut transposer cette situation-là au Cameroun, est-ce que finalement Etofis ne risque pas de connaître le même sort qu'a connu Didier Drogba, où le refus par exemple, ou alors le rejet s'y arrive de sa candidature, pousserait peut-être à une suspension également du processus électoral ? Non mais bien sûr, ce sont des candidats, Drogba, Eto, qui sont toujours des aimants d'une certaine façon pour l'adversité ou pour les critiques. Le problème, ce qui s'est passé avec Didier Drogba en Côte d'Ivoire, ce n'est pas forcément comparable dans le sens où il y avait beaucoup de contradictions dans le code électoral de la fédération ivoirienne. Et la fédération s'est pris un comité de normalisation de la FIFA, comme beaucoup en Afrique. Regardez les dernières élections en Comores, en Guinée aussi, qui vont arriver, ou encore en Égypte. Tout le monde se prend des comités de normalisation, donc il faut quand même regarder les textes, il faut quand même suivre toutes ces choses. Je pense que nous, en tant que média, notre travail, ce sera aussi d'éviter toutes ces manœuvres politiques, parce que la politique, ça reste quand même une bagarre, une élection, c'est aussi un combat. Donc s'il y a un projet qui est viable et quelqu'un qui est capable de rassembler, il faudra qu'on soit capable aussi de le soutenir. Mais si derrière, il y a des histoires un petit peu louches, comme on peut en avoir, ça peut se compliquer. Et moi, ce que j'ai peur quand même, c'est que, voilà, sa candidature, elle est là. Je veux dire, comme tout le monde, il est éligible, il peut se présenter, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Après, ses ennemis vont certainement tenter des manœuvres. Ses rivaux vont tenter des manœuvres aussi. C'est là, encore une fois, que l'entourage est extrêmement important. Et derrière ça, moi, j'ai peur que si l'élection n'arrive pas à terme, le Cameroun, qui organise la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, risque d'avoir un comité de normalisation de la FIFA aussi. J'aimerais qu'on l'évite et j'espère vraiment du fond du cœur que cette élection se déroulera dans de bonnes conditions et qu'on pourra retrouver un football camerounais uni derrière ses joueurs au niveau local, derrière son équipe nationale, que ce soit masculine ou féminine. On voit de très belles choses qui sont réalisées aussi du côté du football féminin, avec le sponsor Guinness, par exemple. Donc, c'est un tout, c'est un travail d'équipe. Quand on lâchera nos intérêts personnels et nos égaux, je pense qu'on pourra aller de l'avant, comme c'est le cas dans d'autres pays. Mais ça reste une élection. Moi, du fond du cœur, j'espère que ça va bien se passer. Mais derrière, on n'est pas à l'abri, encore une fois, d'une histoire ou de quelque chose qui pousserait la FIFA à nommer un comité de normalisation, malheureusement. En tout cas, merci, Anthony. Merci d'avoir accepté, une fois de plus, de répondre à nos questions. On espère que lundi prochain, vous serez encore des nôtres. Merci à vous. Et on pourra aborder d'autres sujets très intéressants dans le sport business, le foot business aussi, notamment en Afrique, puisque les choses évoluent très rapidement. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Et encore, merci beaucoup. Voilà, merci. Les gars, on vient de suivre, donc, Anthony Plaque, qui a une lecture assez succincte et aiguisée, justement, de la situation du football africain. Peut-être, André. Comment ? Peut-être qu'il faut revenir, parce qu'on a une situation au Camerouni. Anthony parlait tout à l'heure du vote populaire. Enfin, pas du vote populaire, de la popularité de Samuel Leto. Mais il faut bien expliquer aux gens que la popularité de Samuel Leto ne suffit pas, parce qu'il faudra, une fois de plus, convaincre et les présidents des clubs, et les potants, enfin, ce sont les présidents des clubs et les délégués de ligues qui sont les principaux votants à une élection à l'Afrique à faute.